salut salut donc on se retrouve pour la suite de ces sweats et make-up donc aujourd'hui c'est avec la orange qui est la note dream qui est très jolie ma foi voilà celle ci m'inspire bien et la rose de demain m'inspire bien 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 aussi donc on va attaquer tout de suite je vous laisse avec les sweats je me rapproche et on attaque le make-up donc je vais commencer qu'un 231 et je vais prendre la teinte je vais prendre ce orange ici un peu corail c'est ma foi bien pigmenté et je vais donc la mettre dans mon creux de paupières en coin externe et on a-t-il on change pas une équipe qui gagne mais aujourd'hui on va faire le halo haïson va changer un peu bien sûr on dégrader le bord directement puisqu'il n'y a pas de phare pour estomper cette teinte là je sais pas ce que j'ai foutu avec mes sourcils aujourd'hui mais c'est pas de l'envieur nous donc ensuite je vais prendre la teinte rouge ici avec un autre pinceau boule la sainte chez sa base et je met en coin externe je sens des chutes et en coin interne je relis dans le creux et je m'en ratis bien sûr on estompe avec le premier pinceau avec un pinceau plat je vais prendre de l'orange du milieu et je vais le mettre de chaque côté du rouge bon je vais le mettre au centre de ma paupière alors au doigt je vais prendre cette teinte là qui est magnifique et je vais le mettre par dessus je remonte un peu au dessus de mon creux là dedans le creux quoi cette teinte est sublime avec ce pinceau là j'ai estompé le bord je reprends un petit peu du orange du milieu pour bien redégrader ici de chaque côté un petit peu du rouge et je reprends la première teinte pour bien foutre tout le tour et on finit avec un coup d'espampeur propre c'est très joli alors avec un petit pinceau je prends le soleil à ce qu'on habite je sais pas qu'elle nous mettons comptait on je prends celui ci pour nous avec mon petit vol j'ai prendre un tout petit peu de celui-ci pour ajouter au centre de ma paupière pour le rendre plus lumineux voilà pour écouter c'est pas bien j'aime bien j'aime bien ça bien alors crayon noir en muqueuse supérieure on va laisser transférer un petit peu comme ça je vais montrer de l'ailleurs avec le liquid ink comme d'habitude en ce moment je n'arrive pas avec mon trait de laïner oui c'est bien un trait de laïner c'est carrément un smoky aïsant très gros trait de laïner bref mascara comme d'habitude le honey de miracle sur les sites du haut le catrice gamin boule boule gamin de le pousse sur les sites du bas donc en mieux que je vais mettre le jumbo de chez nix en teinte sparkle léopard voilà pour les yeux fossiles je vais mettre les flotteurs puisqu'il faut vraiment que j'ai terminé comment c'est en bout de vie je commence un peu à les abîmer quand j'enlève la colle donc je vais mettre ça et j'enlève voilà je crois que c'est définitivement la dernière fois que je l'aimais comment c'est beaucoup moins beau il manque des signes il faut des petits patch donc je pense qu'ils sont en bout de vie et pour terminer sur les lèvres je vais mettre le un dress de des révolutions trop comme ça j'adore 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 ce rouge à lèvres si vous cherchez un beau mignon de qui est trop beau donc voilà pour le look avec cette palette et franchement j'aime beaucoup après c'est vraiment mes teintes par contre quand j'ai ouvert elle m'a fait penser à une des news de chez huda beauty alors peut-être rien à voir en fait et je commence enfin à comprendre le principe un peu de cette palette néon mais ça je vous en parlerai dans la dernière vidéo donc celle de demain et vous me direz si j'ai raison ou pas bref voilà franchement bonne petite palette alors pour la comparer avec la melone des beauty glace donc je vous remets les swatches et make-up de cette palette juste ici vous allez voir que encore une fois ça n'a absolument rien à voir voilà ici enfin dans la beauty glace vous avez un jaune vous avez un rose flashy comme ce petit verbe minule magnifique il ya aussi les rouges les doux l'air le rouge et les oranges en lèvres assez similaires donc les trois teintes du milieu ici les trois teintes en diagonale ici ça a l'air d'être quasi les mêmes l'orange du milieu un peu plus orange ouais ils sont juste un peu plus chaud de ce côté ci que de ce côté ci vous avez le jaune le petit vert lumineux le rose flashy qui ont rien à voir les lumineux ici ont rien à voir c'est assez similaire encore une fois mais c'est pas identique donc les deux sont très bien voilà j'aime beaucoup les deux la melone fait partie de mes préférés avec la berry que vous verrez aussi demain donc je suis bien contente d'avoir les deux même que elles sont peut-être pas indispensable les deux c'est toujours pareil de toute façon on n'a pas besoin de 50 000 palettes mais voilà moi j'aime bien après si je vais vous en conseiller une moi je vous dirais plus la melone cette fois ci enfin la beauty glace puisque vous avez un jaune un rose flashy vous avez plus de possibilités de make-up que dans la la néo voili voilou pour ça donc demain on se retrouve avec la dernière palette qui est celle ci qui est la rose donc c'est la partie vibes qu'on comparera donc avec la berry de chez beauty glace et voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu si ce make-up vous a plu de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné voilà ça fait plaisir de voir le compteur monter et donc on se retrouve demain pour la dernière vidéo des quatre petites palettes là et qu'on fera une conclue une cong une conclusion globale sur les quatre palettes je vous donnerai mon avis global et je pense avoir compris le principe donc on verra si c'est bien ça donc on se retrouve demain et en attendant je vous dis bisous bisous c'est bien ça